Nous allons lire de l'Ancien Testament avec la grâce de Dieu, du livre d'Estir. Nous allons lire du chapitre 2 et du verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishahil, oncle de Mardoché qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Égaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale, le dixième mois, qui est le mois de Thébeth, la septième année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fille reine à la place de Vasti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardoché était assise à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple car Mardoché le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardoché, aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps, quand Mardoché était assis à la porte du roi, Bictan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, s'aidèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardoché eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther qui l'a redit au roi de la part de Mardoché. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Amman, fils d'Amedata, la Gagite. Ensuite, il l'éleva en dignité et le plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous, tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi, fléchissaient le genou et se prosternaient devant Amman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait pas le genou et ne se prosternait pas. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ? » Comme il lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, il en fit rapport à Amman pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Amman vit que Mardoché ne fléchissait pas le genou et ne se prosternait pas devant lui. Amen pour la parole de Dieu Il est évident que la bonté de Dieu guide l'humanité, surtout lorsqu'il s'agit de l'œuvre qui le concerne. Quelques années avant de ce que nous avons lu ici, Dieu a soulevé Cyrus et a fait venir les esclaves, ceux qui étaient en exil, les Israéliens qui étaient en exil, il leur a donné des ordres. Donc, il leur a donné un ordre de reconstruire Jérusalem et le Temple. Et Dieu a soulevé le cœur et l'esprit de ceux du peuple d'Israël, ceux qui étaient indispensables pour cette œuvre-là, pour la reconstruction du Temple et de Jérusalem. Des lévites et des pharisiens. Certains n'ont pas été soulevés par l'Esprit de Dieu, parce qu'il fallait que Jérusalem soit relevée et avec Zorovabel et le fils de Yosédèque. Et quelques années après, cent ans après, il a été donné un ordre du roi de Perse pour reconstruire les murs de Jérusalem. et le début des années que Dieu avait prévues pour que vienne le Messie. Donc, c'était une référence, la construction des murs de Jérusalem était la référence pour définir le temps que reviendrait le Messie. Après le retour du peuple d'Israël, ils sont restés là. Maintenant, ils se trouvent avec le roi Xerxes en exil. Ils sont le peuple de Dieu. Il y a 70 ans qui sont passés, donc 70 années qui sont passées après leur exil. Et ils sont là-bas maintenant, en Chaldéé, à Babylone. Il fallait que quelqu'un reste, un reste du peuple, reste là-bas pour qu'il puisse revenir de là-bas vers Jérusalem. Et Dieu qui connaît le présent, le futur aussi, il voit aussi ce que prépare le diable. Et Dieu ne vient pas avec une manière d'éteindre le feu que allume le diable pour sauver les hommes, mais Dieu, en sachant et en connaissant le futur, il prépare le salut qui va arriver à cause de la ruse du diable. Donc, il prépare une parade, si on veut, à ce que le diable prépare. Donc, il a, donc le diable a un être qui est utilisé par lui-même, qui est Amman, pour détruire le projet de Dieu. Donc, pour tuer tous les Israéliens pour qu'il n'y ait pas de peuple qui revienne vers Jérusalem et qu'il n'y ait pas d'ordre qui soit donné par le roi de Perse qui va donner l'ordre de reconstruire les murs de Jérusalem. Et si cela ne se fait pas, donc pas de Messie, pas de projet de Dieu en définitif. Donc, c'était quelque chose que Dieu avait vu que le diable préparait par Amman. Donc, la destruction du peuple d'Israël pour qu'il n'y ait pas de retour vers Jérusalem. Mais Dieu a la parade, a préparé la solution et le salut. Il est écrit dans l'Ancien Testament, dans les nombres entre 1500 avant Jésus-Christ, que Amalek, c'est un peuple qui va quand même disparaître. C'est un peuple, c'est une nation, Amalek, qui était celui qui représentait la convoitise de la chair, la convoitise du mal et le diable. Donc, il représentait en un mot le mal. Amalek représente le mal, donc la chair, ce qui est terrestre, ce qui n'est pas divin. le dernier amalekite qui se présente dans l'écriture, on ne les voit plus, ils ont disparu, c'était le dernier des amalekites, c'était Amman. Après, il n'y en avait plus. Amman était le dernier des amalekites. Ici, le roi Xerxes l'a recommandé, l'a élevé, l'a mis donc dans une hiérarchie très haute. Amman était le sous-président, je pourrais dire, ou le vice-président. Il était le deuxième dans la hiérarchie de la Perse. Mais il était très dangereux pour le peuple d'Israël, pour l'œuvre de Dieu qu'il avait préparée. Mais Dieu a prévu, a prévoyance, il a une prévoyance pour son peuple, il a une prévoyance pour tout ce qui se passe. Lorsque ces serviteurs sont obéissants, alors Dieu se comporte comme un père vis-à-vis de ses enfants. Dans leur totale faiblesse et dans leur totale difficulté, Dieu aurait pu laisser faire parce que Dieu cherche une personne dont le cœur est parfaite devant lui pour qu'il puisse par cet homme-là révéler sa gloire. Et il a cherché et il a trouvé Mardoché. Mardoché était parfait, était droit dans son cœur et sincère. Il avait, et Mardoché avait, était le tuteur de Esther. C'est lui qui l'avait grandi. C'est lui qui l'avait élevé. ici, je vais faire une parenthèse. Dieu a une œuvre et un projet pour chacun de nous. Un projet qui a été préparé avant la fondation du monde. Et la volonté de Dieu sait que nous soyons prêts à accepter cette volonté de Dieu. Et Dieu désire des fidèles, des personnes qui obéissent à sa volonté pour qu'ils puissent avec eux collaborer. Et nous connaissons l'histoire de Xerxes. Il avait une femme qui était belle et lorsqu'il a fait un grand festin pour la révéler, ce moment-là il a appelé pour qu'elle vienne au festin et elle n'a pas voulu se présenter et le roi était déçu et a voulu changer de reine parce qu'elle n'était pas digne de sa personne. Et il a voulu choisir une autre femme parmi toutes les jeunes filles de son royaume. Et Esther a trouvé grâce à ses yeux et devant tous ceux qui étaient là présents et elle a été établie reine. Voilà. Et là il y avait une porte du palais et il y avait deux ennemis qui voulaient assassiner Xerxes. Et Mardoché a su qu'il y avait quelque chose qui se préparait un guet-tapen pour tuer le roi deux révolutionnaires qui voulaient tuer le roi et l'ayant appris Mardoché l'a révélé à la reine Esther et la reine l'a annoncé à son mari le roi. Et de là a été déjoué cette préparation de faire tuer le roi. Et cela a été écrit dans les livres des chroniques et on a noté aussi le nom de celui qui avait fait la révélation de cette tentative de tuer le roi. Et nous savons que dans ce monde il y a un roi qui est le roi qui est le diable le prince de ce monde qui prépare le mal pour tous les hommes qui veut le mal pour tous les hommes il est contre Dieu contre la création que Dieu a faite il haït les hommes et Dieu il haït tout ce que Dieu a créé et il agit sans arrêt et il veut faire que l'humanité soit détruite par n'importe quelle manière il essaye de les faire peur qu'ils se soumettent à sa volonté il est celui qui accuse qui accuse et qui menace les hommes et il accuse les hommes devant Dieu il veut les prendre dans sa destruction il veut les prendre avec lui dans son dans sa perdition et il y a et ceux qui veulent être sous la domination du diable suivent les mauvaises décisions et ceux qui décident de suivre Dieu choisissent les bonnes décisions et il faut de la part de l'homme qu'il est qu'il soit dirigé par Dieu pour qu'il puisse avancer sur le chemin que Dieu a préparé et il est indispensable d'avoir la crainte de Dieu pour rester dans la foi et ferme dans la foi jusqu'au jour où sera préparé et clôturé et finalisé l'oeuvre de Dieu dans notre vie maintenant vient le moment que Mardoché va passer une épreuve difficile et il doit se soumettre au roi selon la parole de Dieu et le roi donne un ordre tout le monde doit se prosterner devant et se mettre à genoux devant Amman et c'est une épreuve difficile parce que nous savons que ceux qui transgressaient la loi du roi étaient condamnés à mort et alors notre question est la suivante à qui nous devons obéir et c'est une question très importante et nous devons nous sommes toujours confrontés à cette question là et les hommes de Dieu le peuple de Dieu est toujours confronté à cette question là parce que le diable connaît la parole de Dieu et sait comment perturber l'homme et le faire qu'il soit dévié de son bon chemin et à ce moment là donc Mardoché doit prendre la bonne décision devant Dieu pour que Dieu puisse continuer son oeuvre et Mardoché connaissant la volonté de Dieu il ne se prosternait pas devant Amman parce qu'il sait que nous devons nous prosterner et adorer seulement Dieu le Tout-Puissant et d'autres lui ont demandé ses collègues lui ont demandé pourquoi ne te prosternes tu pas devant Amman il leur a expliqué que nous nous avons un Dieu nous sommes juifs nous avons un Dieu qui nous interdit de nous prosterner devant des hommes et ses collègues l'ont avoué cela au roi et à Amman aussi bien sûr et Amman a su que cette personne ne se prosternait pas devant lui ayant l'esprit de la destruction il a été furieux et très furieux et il a voulu tuer mais tout le peuple d'Israël tout le peuple d'Israël à cause de cette personne qui ne voulait pas se prosterner devant Amman et Amman a la main sur tout le peuple facile pour lui de tuer tout ce peuple juif s'il n'y avait pas Dieu mais là les choses ne vont pas selon les projets d'Aman et Mardoché ne sait pas ce qui se passe exactement et Dieu ne veut pas que nous marchions simplement de ce que nous voyons mais il veut que nous ayons la foi et Mardoché croit que Dieu qui donne l'ordre Dieu qui propose Dieu peut arriver à ses fins nous nous savons que tout est prêt de la part de Dieu mais Mardoché ne sait pas que tout est préparé de la part de Dieu pour sauver son peuple Dieu a donné la solution du salut du peuple d'Israël la solution vient de la part de Dieu et la glorification du peuple d'Israël nous ne le savons nous ne le savons mais Mardoché ne le savait pas à cette époque là et aujourd'hui nous dans notre vie dans ce qui nous arrive nous connaissons pas nous savons pas mais par la parole de Dieu sachant que Dieu et connaissant le caractère de Dieu nous savons qu'il a préparé à une oeuvre de salut pour chacun nous savons que Dieu a préparé pour la vie personnelle de chacun de nous séparément et dans notre vie la solution le salut et sa gloire dans notre vie c'est ainsi que nous devons le comprendre comme il a fait avec Mardoché nous nous voyons comme Mardoché nous savons pas ce que Dieu a préparé nous voyons devant nous une catastrophe une destruction et et Mardoché et Mardoché dit à Esther d'aller rencontrer le roi et de lui expliquer tous ces événements mais Mardoché ne sait pas ce que Dieu a préparé mais il sait ce qu'il doit faire dans un cas pareil ou là très important et c'est ainsi que Dieu agit aussi avec nous nous savons pas ce que Dieu a préparé pour notre vie pour notre salut pour notre famille pour ceux qui sont en danger de mort dans ce monde sous la domination d'Aman qui est le diable mais nous savons ce que nous devons faire et nous croyons que tout est préparé de la part de Dieu nous croyons que la volonté de Dieu et la prévoyance de Dieu de donner la solution le salut et il va révéler aussi sa gloire dans ces événements si nous restons fidèles Amen Alléluia